Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 25 avril, à la une de cette édition. Le cyclone Kenneth est derrière nous. L'heure est désormais au bilan des dégâts causés sur l'île. Chute d'arbres, électricité coupée, dégâts sur des bâtiments. Les autorités ont fait leur maximum pour éviter le pire. Nous avons pu faire le point avec le directeur de cabinet du préfet. En ce qui concerne l'évolution de la météo, des perturbations sont à prévoir. Mais de beaux jours nous attendent très prochainement. Un reportage, c'est Paul-Arthur Avitte. Les stigmates du passage du cyclone Kenneth sont encore visibles sur l'île. Pour la plupart, il s'agit de chutes d'arbres ou de branches. Les dégâts, c'est essentiellement des chutes d'objets sur les routes. On a eu 33 armes à coucher sur lesquelles les services de l'État et les services communaux ont pu intervenir pour dégager les axes. Alors c'est des armes, ça peut être aussi parfois en plus, il y a eu 33 armes, mais il y a eu aussi des branches, des différentes structures aussi. Donc tout ça a été fait sur les axes routiers. On a eu des éboulements, on a eu deux éboulements, là aussi maîtrisés, évacués. Et il y a eu six poteaux électriques qui sont aussi tombés sur les axes routiers. Donc là aussi, une intervention a été nécessaire, soit des services de l'État accompagnés, là pour le cas présent, en plus par EDM, pour pouvoir rétablir l'électricité à l'issue. L'électricité n'a été coupée que très brièvement dans certains quartiers grâce à leur intervention rapide. Des dégâts qui concernent aussi les bâtiments. Il y a eu huit interventions bâtimentaires, en tout cas il y a eu huit interventions, soit pour chez les particuliers, soit pour des bâtiments d'intérêt public. On a eu un mur qui menaçait un transformateur électrique, donc on est intervenu aussi là-dessus. Après il y a eu un certain nombre d'autres dégâts liés, ou en tout cas des dysfonctionnements qui sont liés à ce phénomène. Que ce soit sur la partie réseau électrique, réseau téléphonique, réseau de distribution d'eau. Mais globalement tout ça est rentré dans l'ordre parce que les services concernés ont pu rapidement intervenir. Des interventions rapides pour le plus grand bien de la population. En effet, les services de l'État ont pris les devants afin de limiter les dégâts. Les services de l'État ont été mobilisés durant ces 48 heures quasiment. Pareil pour les services communaux, pareil pour un certain nombre d'entreprises qui ont mobilisé leurs cellules de crise. Donc l'État, pour sa part, a effectivement mis en place ce qu'on appelle un centre opérationnel départemental qui a fonctionné en H24, durant pas tout l'événement mais en grande partie de l'événement, pour pouvoir gérer, coordonner l'action des services de l'État sur le terrain. Donc avec les gendarmes, avec les policiers, avec les sapins-pompiers, avec l'ensemble des acteurs qui peuvent être mobilisés. Les intempéries se sont calmées en début de matinée et ne sont, à l'heure actuelle, plus à prévoir sur l'île, comme nous l'explique le délégué Météo France pour Mayotte. C'est déjà beaucoup plus calme. Cette nuit, on a relevé moitié moins de précipitations par rapport à la nuit précédente qui avait été, pour le coup, qui avait fait l'objet du passage d'une bande spiralée. Donc c'était très particulier. Non, non, on est déjà revenu à quelque chose de beaucoup plus normal. On est toujours dans le sillage de ce cyclone, c'est clairement. Mais là, au niveau des précipitations, je vous ai dit, s'il y a un orage qui passe sur Mayotte, voilà, il passera rapidement et n'occasionnera pas des fortes précipitations. Quelques petites pluies sont encore à prévoir dans les prochains jours. La couverture nuageuse restera en revanche jusqu'à ce week-end, mais le retour à la normale est déjà engagé. Les trois îles de l'Union des Comores ont été frappées de plein fouet par Kenneth, la grande Comore. Elle, il l'a plus touchée avec de lourds dégâts matériels. Pour l'heure, le bilan humain est très incertain et il est bien difficile d'avoir des informations fiables depuis le pays voisin. Ce matin, nous avons néanmoins pu joindre un correspondant en direct qui nous a fait le premier bilan quelques heures après le passage du cyclone. Je vous propose d'écouter Salim lors de la matinale de Kwesi. Il y a eu beaucoup, beaucoup de dégâts. En Moroni, il y a eu beaucoup de chutes. Mais vers le nord, il y a toute une population qui est sans-abri. Il y a eu beaucoup de massacres des maisons, etc. Au sud, il y a même la marée qui a monté jusqu'à même... Détour beaucoup, 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 beaucoup de maisons. Bon, en ce moment, en Saint-Anselme, on ne peut pas circuler librement avec une voiture. Il faudra que tu marches parce qu'il y a des arbres partout. Il y a des maisons qui sont déplacées. On est complètement paniqué en ce moment. Les quesnettes ont été source de beaucoup d'inquiétudes pour la population. 450 personnes ont demandé à passer la nuit du 23 au 24 avril au sein des collèges de Congo et Magikavo. Ce matin, le bilan s'avère finalement relativement positif avec des dégâts minimes et peu nombreux. Qu'en est-il des aspects routiers et maritimes sur l'ensemble de l'île ? Quels ont été les secteurs d'activité impactés par ce phénomène ? Un reportage de Marion Tellier. À moins de 48 heures du passage du cyclone qu'est net au nord de l'île de Mayotte, l'heure est à la constatation des dégâts. Ces derniers restent heureusement minimes. La préfecture recensait ce matin 33 chutes d'arbres, 6 poteaux électriques tombés sur la chaussée et 3 éboulements. À la gendarmerie de Pamanzi, le bilan s'avère lui aussi relativement positif. Premièrement, c'est une vérification sur le terrain des constatations des dégâts éventuels et une remise en état, que ce soit de nos bâtiments à nous, des infrastructures de la gendarmerie, mais également d'apporter une aide aux autres services de l'État dans cette constatation des dégâts provoqués par le passage de ce cyclone qu'est net. Concernant l'aspect maritime, un important dispositif de sécurité a dès l'alerte précyclonique été mise en place par les gestionnaires des ports de Tzaouzi et Mamoudzou. Si aucun dégâts n'est à constater sur les unités en poste au ponton de Mamoudzou, certains bateaux au mouillage honteux étaient endommagés. Les bateaux au mouillage actuellement à Tzaouzi, il nous en reste un qui est sur la côte. À Mamoudzou, trois unités ont été sur la roche, un voilier qui est en cours de renflouement, et malheureusement, a priori, deux unités à moteur qui seraient très endommagées. Des gens sont dessus pour essayer de les sauver. La météo est encore un peu capricieuse, donc ce n'est pas évident. De nombreux professionnels ont ces derniers jours été contraints d'interrompre leur activité. C'est le cas des pêcheurs, particulièrement tributaires des conditions météorologiques. On sait tous que dès qu'il y a une alerte qui sort par la préfecture, nous, les pêcheurs, on le prend vraiment au sérieux, parce que le métier de la pêche, ce n'est pas facile, et que la pêche, c'est un endroit où il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien pour tenir. Alors, ça fait quatre jours que personne n'a pas fait une sortie. Et là, normalement, les pêcheurs, même s'ils ne sont pas contents, parce que c'est leur vie quotidienne, mais on n'a pas le choix. Après être passé tout juste au nord des côtes de Grande Comore, Kenneth menace le Mozambique, qui ne s'est toujours pas remis du cyclone Idaï. Pour l'heure, la vie à Mayotte reprend son cours. Dès demain, les diverses unités nautiques réinvestiront les ports de Tzaoudzi et Mamoudzou. Les établissements scolaires y ouvriront leurs portes. Les barges, quant à elles, ont été mises en fonction dès 14h, cet après-midi. L'année passée, l'actualité nationale a été marquée par le passage des ourgans Maria et Irma aux Antilles. Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont été ravagés par la puissance de ces deux phénomènes naturels. Ce matin, l'un de nos collaborateurs, originaires de Guadeloupe, a accepté de témoigner sur le traumatisme occasionné par ce type de catastrophe. Écoutons Daniel Dunon au micro de Patrick Millon. En fait, le cyclone que j'ai vécu, c'était le cyclone David, c'était en 79. Ça fait quand même 2000 morts, je parle de tous les Antilles. Bien sûr. Donc les Antilles, c'est l'arc antillais, ça va de Cuba jusqu'à les Bahamas. Qu'on vit ça, qu'on est petit, parce que j'étais petit, et on sent les vents souffler, on sent les arbres arrachés, on entend. En fait, c'est surtout, c'est pas forcément le fait de le vivre, c'est de le voir après. C'est-à-dire que les arbres qui sont tombés, on entend que certaines personnes sont décédées parce qu'ils ont voulu sauver leur bien. Et c'est surtout ça qui est... Certains nous disent que c'est les bruits, quand on est en plein cyclone, on est recroquevillé, on essaie de se protéger. Et donc on ne voit rien puisqu'on est caché, mais on entend, on entend tous les bruits, on entend le bruit des arbres qui tombent sur eux. Et on entend les cris également de certaines personnes. C'est ce que vous avez vécu ? Ce que moi j'ai vécu pour le cyclone David. Ça laisse des marques, ça ? Ça laisse des traces ? Bien sûr, ça laisse des traces. Je veux dire, moi je m'en rappelle encore. Je me tourne maintenant vers les invités de la rédaction. Ce soir, nous accueillons deux figures de l'événementiel à Mayotte. C'est pour cette raison que je vais me permettre de les appeler par leur surnom. C'est Néon et Bic qui nous accompagnent ce soir, les co-organisateurs de MyFestival. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Alors je commence avec vous, Néon, si vous le voulez bien. On va parler de l'organisation. Ça a été un peu compliqué, mais là on va passer maintenant aux festivités. Un grand événement se prépare ce week-end au stade de Combani. MyFestival, comment ça se passe là, les derniers préparatifs ? Les derniers préparatifs, ça se passe. Nous, on a toujours foncé, malgré tout ce que Mayotte sait, ce qui se passe maintenant. Ça a été difficile. Ça a été difficile. Vous avez continué à avancer. Nous, on continue à avancer parce qu'on se dit qu'à Mayotte, il faut toujours avancer. On avance et on verra ce qui arrivera. Et là, le plus important, c'est que Mayotte a été un peu épargné et que nous, on s'est dit, on maintient. Il y a beaucoup de choses qui se font à Mayotte, qui se font annuler au dernier moment aussi. Nous, on ne va pas tout annuler. On va maintenir une partie de MyFestival. Big, je me tourne vers vous. Place à la fête, à la fête ce week-end. On devait recevoir ce soir Alpha Blondie. Il a été coincé à Nairobi. Est-ce qu'il va être là avec nous ce week-end ? Oui, justement, malgré qu'on a été beaucoup affecté, comme tout le monde, par Kéneth. Mais Alpha Blondie va être là le samedi. Comme vous le savez, l'aéroport a été fermé deux jours. Et c'était très dur logistiquement de gérer les autres. Donc après le ramadan, on va positionner juste après les autres, en bossant, harmonise et ceux qui devaient venir. Alors justement, au niveau de la programmation, à quoi il faut s'attendre ? Il y a forcément quelques modifications. Quelles sont-elles, ces modifications ? Eh bien, justement, Alpha Blondie, qui devait se produire le vendredi soir, va se produire le samedi. Le samedi soir. Comme ça, le samedi soir. Comme ça, il arrive demain. On ne sait pas à quelle heure, parce que vous vous en doutez qu'à l'aéroport, ce n'est pas évident que ça, pour positionner les avions, l'atterrissage. Les vols reprennent demain, mais effectivement, ça risque d'être un peu compliqué. Donc, l'arrivée, je ne m'engagerais pas à vous non plus, d'ailleurs. Et donc, ce qui est important, c'est qu'on a voulu que, quand même, comme on a été épargnés par Kenneth dans l'ensemble, on a dit que les Mahorais méritent quand même cette festivité. et Alpha, il a fait aussi l'effort de son côté de passer deux nuits à Nairobi bloqués là-bas parce que l'aéroport est fermé. On dit qu'on n'allait pas le faire retourner et que s'il y a jusqu'au dernier espoir, dernière lueur, on joue la dernière lueur. On est joueurs, donc on remercie les gens et tout le monde et les partenaires, les sponsors qui nous ont suivis. Et on invite vraiment tout le monde à y venir parce que ce n'était pas facile. La partie n'est pas facile. La preuve, il y a eu pas mal de choses qui sont reportées et on fait vraiment les efforts pour les Mahorais. Néon, justement, effectivement, ce genre d'événement, ça se prépare des semaines, des mois à l'avance. C'est aussi ça le message que vous avez envie de faire passer, c'est qu'on va aller au bout, ça va se tenir. My Festival va avoir lieu ce week-end, ça va être la fête. Et voilà, c'est aussi ça le message que vous avez envie de faire passer là parce qu'il y a un gros travail qui a été mené en amont. Il y a un gros travail qui a été mené en amont. Et oui, effectivement, on veut aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout et on veut faire montrer aussi aux Mahorais que malgré tout ce qui se passe, nous, on est là. On est avec et pour eux. Donc, on va aller jusqu'au bout. Demain, on ne sait pas à quelle heure justement Alpha Blondie va arriver. Mais nous, on est là. On y croit avec vous, les Mahorais. Donc, on va aller jusqu'au bout. Et en plus d'Alpha Blondie, on a maintenu aussi les artistes locaux. Donc, parce que comme tout le monde, vous le savez, avec la fermeture de l'aéroport, donc tous les vols venant de nos environs, des pays voisins, ont été aussi annulés. Donc là, on maintient Alpha Blondie le samedi avec tous les artistes locaux. Mikidash, Bakouali, tout le monde sera présent. Mikidash ne sera pas là. Ah, Mikidash ne sera pas présent. Parce que Cézanne, il joue avec les musiciens malgages qui sont bloqués de toute coup. Ah, effectivement. Vous voyez comme quoi ? Oui, comme quoi. Parce qu'on est présent en Mayotte. Effectivement. Effectivement. Parce qu'il y avait effectivement aussi des partenariats, en tout cas au niveau de la musique qui était prévue. Il y avait aussi des surprises. Mais il y aura quand même la vie continue. C'est aussi ça le message que j'imagine que vous avez envie de faire passer. Et ça va aussi passer par ce festival ce week-end. La vie continue. Et surtout, la fête sera là. Et surtout aussi, il faut penser qu'on est juste avant le mois de Ramadan. Donc, on a envie aussi, on a maintenu, même si c'est une journée, Alpha Blondie. Parce qu'aussi, après ce passage de Kenneth, c'est aussi penser que la vie, c'est aussi la fête. Donc, on veut aussi qu'on profite aussi. On oublie un peu aussi par moments. Et on s'amuse avec Alpha Blondie juste après Kenneth et juste avant le mois de Ramadan. Néon, on va revenir après sur vraiment le programme détaillé pour bien que chacun comprenne. Mais avant, Big, on en a parlé ensemble. C'est un grand événement pour Mayotte. C'est aussi un bel événement. Parce que voilà, recevoir des artistes, pardon, comme Alpha Blondie, c'est génial. Et c'était ça aussi ce que vous avez envie d'offrir aux Mahorais. C'était, regardez, on peut faire venir des gens ici à Mayotte qui ont envie de se produire pour les Mahorais. Oui, exactement. On peut aussi les faire venir parce qu'on connaît aussi les gens qui font tourner ces gens-là. Et qu'aussi les sponsors qui nous ont suivis, qu'on les remercie d'ailleurs. Puisque ce n'est pas évident de nous donner confiance comme ça. Et que tout ça se réalise parce que finalement, dans l'ensemble, en fait, c'est tout un mécanisme pour réaliser cet ensemble-là. Et que je remercie justement tous les partenaires et les sponsors qui nous ont suivis. Jusqu'au bout. Et qui nous ont fait confiance jusqu'au bout. Et c'est le terme de ce soir. Tout le monde doit aller au bout. On revient sur cette programmation. Comment ça va se passer vendredi, samedi, dimanche ? Le programme a été complètement modifié. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça va se passer ? Le programme a été complètement modifié. Mais je reviens rapidement sur les sponsors et les partenaires. en remerciant vraiment, vraiment la commune de Tsingoni, qui nous soutient aussi jusqu'à dans ces moments difficiles pour Mayotte. Qui a que eu l'événement. Et dans ces moments difficiles. On remercie aussi Doukabé. On remercie tous nos partenaires qui nous ont suivis. Et j'en passe. Et c'est comme ça. Maintenant, on revient à la programmation. Donc, ça a été chamboulé, comme je l'ai dit tout à l'heure, suite à vos événements. Maintenant, Alpha Blondie, sur, il sera là. Il va se produire. Samedi. Samedi soir. Et il sera accompagné avec Ander Demikidash, qui est baqué par les musiciens malgaches. Donc, il y aura nos artistes locaux. Chiaï, qui vient de Mtsahara, Mualimklan, qui vient de Mtsahara, Babadi, qui vient de Mjago, dans le style du reggae. Et à Komo, l'enfant de là où on va faire le festival, l'enfant de la commune de Tsingoni. On aura Bakouali. Donc, tout ce monde-là, vont accompagner Alpha Blondie. C'est une belle fête aussi pour les artistes maorais, qui se réunissent là et qui se produisent tous sur une même scène. Certes, effectivement, ça ne sera pas plusieurs jours. Ça sera samedi. Mais ça va être aussi autour d'Alpha Blondie, donc d'un grand artiste à l'échelle internationale. Donc, j'imagine qu'aussi pour les artistes maorais, c'est une vraie valorisation. Ça sera autour d'Alpha Blondie, une vraie star internationale. Mais c'est surtout aussi, quand on regarde tout ce qu'on vient de citer, c'est aussi les artistes locaux qui sont les plus cotés en ce moment. Miki Dash qui manque, c'est à ces musiciens qui ne sont pas là. Mais on regarde, au vu de ce qui se fait aujourd'hui à Mayotte, voilà, c'est les artistes locaux actuellement qui sont les plus cotés. Donc, en plus d'Alpha Blondie qui est internationale connu, nous, on a nos locaux qui sont aussi bien cotés de ce niveau-là. – Un dernier mot avant de se quitter. Bi, qu'est-ce que vous avez envie de dire, là au maorais, avant ce week-end, avant ce samedi, cette grande fête ? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? J'imagine qu'ils viennent nombreux. – Oui, déjà, ils viennent nombreux, ça c'est important. Mais surtout qu'on a fait aussi l'effort sur le côté sécurité. Et donc, il y a un gros dispositif qui sera déployé à ce moment-là. En fait, qui s'est fait, on se réunit depuis trois semaines pour ça. Et donc, c'est en place qu'ils n'aient pas peur, en fait, pour venir à cette festivité. – Un dernier mot, Néon ? – Un dernier mot, c'est toujours, venez nombreux. Nous, on fait tous les efforts pour qu'il y ait ce moment de festivité. Et surtout, comme c'est une journée qui est maintenue, ceux qui ont payé leur passe de 35 euros pour les deux jours, n'hésitez pas à venir. Vous pourrez entrer avec Alpha Blondie. Et comme on a reporté les Mbosso et les Harmonize, le jour où ils seront là, vous viendrez aussi avec votre ticket. Vous en trouverez aussi gratuit ce jour-là. – Voilà, c'est important ça. Big, il y avait un dernier mot à dire ? – Le dernier mot à dire, c'est-à-dire qu'après le ramadan, début juin, on aura les Mbosso, en fait, tous ceux qui n'ont pas pu jouer là. Parce qu'on ne pouvait pas positionner les gens. Demain, ce n'est pas possible techniquement. C'est tout simplement… – Vous reviendrez pour nous parler de cet événement après le ramadan ? – Bien sûr, bien sûr. J'espère venir avec les autres qui ne sont pas venus. – Merci beaucoup. – C'est moi qui vous remercie. – On sera présent samedi pour MyFestival. – Les recommandations face à la dingue, le retour à la normale pour EDM ou encore le report du Festival du Lagon, voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place au brève de ce jeudi 25 avril. – Suite aux perturbations liées aux conditions météorologiques, au trafic des barges et de l'aérien, le Conseil départemental et le Comité départemental du tourisme de Mayotte estiment ne pas disposer des conditions nécessaires pour une organisation optimale du Festival du Lagon qui devait initialement avoir lieu du vendredi 26 au dimanche 28 avril 2019, Place de la République. La décision a donc été prise de reporter l'événement à une date ultérieure qui sera communiquée très prochainement. Les organisateurs souhaitent en effet pouvoir proposer une organisation de qualité et une participation sereine des nombreux exposants locaux et des autres membres des Îles Vanilles. Afin de suivre toute l'actualité du Festival, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook de l'événement intitulé Festival du Lagon. Plusieurs incidents électriques ont eu lieu lors des dernières 24 heures en raison du cyclone Kennet. Suite à la levée de la préalerte cyclonique et de la vigilance vent-fort, EDM a souhaité communiquer sur la situation. L'entreprise indique qu'au regard des dernières informations météorologiques communiquées par la préfecture de Mayotte, EDM est en capacité d'assurer une reprise normale de ses activités et notamment de l'ouverture de l'accueil physique de Kaweni à compter de ce vendredi 26 avril 2019. EDM a souhaité mettre en avant le travail de ses partenaires MAMI, SOGEA et la COLAS qui ont été fortement mobilisés lors de la gestion des événements. Il est par ailleurs indiqué que si vous repérez un poteau incliné, un câble détendu ou à terre, signalez-le à EDM en contactant le service d'épanage au 0269 62 50 05. Parmi les maladies les plus graves, plusieurs sont véhiculés par les moustiques. C'est le cas de la dengue qui, au mois de mars dernier, a fait l'objet de recommandations par la Haute Autorité de Santé. Cette maladie provoque un syndrome de type grippal et peut évoluer vers des complications potentiellement mortelles, appelées dengue sévère. Néanmoins, la Haute Autorité préconise de ne pas se faire vacciner. En effet, les personnes qui n'ont jamais été infectées par ce virus peuvent développer un risque majeur d'avoir la dengue sévère, donc hémorragique, en se faisant vacciner, en particulier chez les jeunes enfants. Pour l'Organisation mondiale de la santé, il ne faut vacciner que les personnes de plus de 9 ans ayant déjà été infectées par le virus. Mayotte n'étant pas une zone à risque élevé, cette vaccination n'est pas recommandée, idem pour les habitants de la Réunion, à l'inverse de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane. Politique pour clore ce journal. Comme évoquait hier, la ministre des Outre-mer n'a pas convaincu tout le monde sur le département. Le MEDEF et le SNUPP sont montés au créneau, à l'instar du député Mansour Kamardine. Présent sur notre plateau ce matin, le parlementaire n'a pas apprécié le discours de la ministre, notamment sur la question de la piste longue. Selon lui, Annick Girardin a oublié qu'elle est aux responsabilités depuis de longues années. Au montage, Leslie Vimenet. Durant la visite de la ministre des Outre-mer, Mansour Kamardine a publié un communiqué pour signifier sa volonté de lui remettre en main propre sa proposition de loi de programme. Dimanche, il a assisté à la grande réunion, durant laquelle Annick Girardin a fait le bilan sur le plan pour l'avenir de Mayotte. J'ai été profondément déçu des déclarations de Mme Girardin sur au moins deux ou trois points. D'abord, quand nous avons eu une réunion de travail avec les élus le dimanche dans l'après-midi, elle a pris le parti déversé dans la politique politicienne et que finalement, je me suis rendu compte que le nouveau monde était beaucoup plus désagréable que l'ancien monde, finalement. Parce qu'elle est venue en nous disant, oui, si on est dans cette situation, c'est parce que ceux qui étaient avant moi, les gouvernements qui étaient avant ce gouvernement-ci, n'ont rien fait à Mayotte. Elle, à titre personnel, ça fait au moins sept ou huit ans qu'elle est en responsabilité. Elle était ministre de la coopération. Cinq ans au gouvernement. Voilà, dans le gouvernement de Hollande. et deux ans dans ce gouvernement, et qu'elle vienne dire que les autres ont mal fait, elle ne se rend pas compte qu'elle jette une pierre dans son propre jardin. La loi de programme de Mansour Kamardine est construite autour de quatre axes. Un agenda clair vers l'égalité sociale, un agenda de rattrapage des dotations aux collectivités, un plan d'objectif de préservation de l'environnement, ainsi qu'un plan de développement des infrastructures, avec notamment la construction d'une piste longue. Elle n'est même pas solidaire de ce qu'a dit Hollande. Quand je lui dis que l'ancien président de la République est venu ici en août 2014, il a dit que dès janvier 2015, il y aura l'égalité salariale. Le SMIC maorais sera égal au SMIC national. Elle ne s'en souvient pas. Elle était ministre quand même de François Hollande. C'est un peu tristouné. Enfin, elle vient et dit que la piste longue, ce n'est pas ma priorité personnelle. Ma priorité personnelle. Elle a parlé en son nom. Bon sang de bonsoir. Oui. On ne demande pas à un ministre de nous dire sa priorité. On ne lui demande pas de dire ses convictions. On lui demande d'être au service des populations. Et quand elle est au service des maorais, elle comprendra très vite qui est la priorité pour les maorais, la priorité ou les priorités pour les maorais, parmi les priorités pour les maorais, il y a la piste longue. Le député souhaite que la ministre transmette sa loi au président Emmanuel Macron en vue de sa venue en juin prochain. Physiquement, je ne lui ai pas remis en main parce que mon imprimante, comme je lui ai dit, m'avait lâché cet après-midi-là. En revanche, au moment où je lui parlais, elle était dans sa boîte. Et ou ici, ou sur maître première, elle a reconnu qu'elle était sur sa boîte. Et quand je lui ai parlé du discours de François Hollande, elle a dit « Mais moi, je ne comprends pas, je n'ai pas vu ce discours. » Elle était quand même ministre à l'époque. Je lui ai mis également le discours de Hollande dans sa boîte. Elle a reconnu sur maître première qu'elle avait et le texte, et la proportion de loi, et le discours de Hollande dans sa boîte. Et elle a dit qu'elle va regarder, qu'elle trouvait que moi, j'étais moins allant qu'elle dans les ambitions. Et donc, ce que je souhaite tout simplement, c'est qu'elle soutienne ce projet, qu'elle le remette d'abord au président de la République. Et puis, comme c'est un projet, j'espère trouver un créneau à l'Assemblée pour l'inscrire à l'heure du jour, qu'il le soutiendra et demandera à sa majorité de la voter. Des espérances auxquelles le député souhaite se raccrocher, même si selon lui, le plan pour l'avenir de Mayotte ne sera complété d'aucune mesure d'ici la fin du quinquennat. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour une nouvelle page d'Actualité locale. Excellente soirée sur Quesi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...